Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Cabestre, je suis indépendant basé à Toulouse. Je travaille avec un collectif indépendant aussi qui s'appelle Move Next. Si vous avez des choses intéressantes à faire en R&D ou autre, ou en organisation, n'hésitez pas à me pinguer. Je me qualifierais d'artisan logiciel avec une forte appétence pour la programmation fonctionnelle. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de programmation fonctionnelle, c'est sûr. Je ne vais pas parler de Kubernetes, de serverless, de Spring, de mettre le truc à la mode que vous voulez à la suite. Ce n'est pas un problème. Je vais vous parler juste de fonction et de mise en ordre de fonction. Alors, qu'on les ait appelées procédure, routine, sous-programme, la notion de fonction, c'est un moyen d'abstraction et de réutilisation de code que les développeurs ont dans leur boîte à outils depuis très longtemps. Par exemple, là, je cite le célèbre article de Dijkstra qui faisait une diatribe sur l'instruction goto et qui mettait en avant les fonctions comme moyen de structurer le code. Ça, c'était à l'avènement de ce qu'on appelait la programmation structurée, ce qui est finalement l'ancêtre de ce qu'aujourd'hui on appellerait clean code. Donc, ce dont je vais vous parler, par contre, aujourd'hui, c'est de fonction et de mise en œuvre de fonction dans les langages. Et je vais me servir de cette excuse, de ce moyen, pour vous parler un petit peu de comment les gens qui font des langages raisonnent et travaillent. Alors, le problème, c'est que là, j'étais un peu gourmand parce que le contenu de cette présentation, théoriquement, ce serait facilement en cours de six mois ou d'un an. Donc là, ça va être extrêmement compact, extrêmement rapide, survolé et peut-être des fois imprécis. Mais ce que je voudrais que vous gardiez à la fin de cette histoire-là, c'est un intérêt, une idée, une sensation et peut-être l'envie d'aller creuser deux, trois autres choses parce qu'il y a des références sur la fin qui pourraient vous intéresser. Donc, parler de fonctions et de langages, c'est d'abord se poser la question de que sont les objets qu'on veut étudier, qu'on veut mettre en œuvre. Ce n'est pas tout de se jeter de suite dans la mise en œuvre, mais il faut essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne et ce que ça veut dire. Pour ça, les gens qui travaillent sur des langages un peu sérieusement ont besoin d'un modèle. Un modèle pour représenter la notion de fonction. Et un modèle qui fonctionne super bien depuis déjà très très longtemps, parce qu'il a été étudié, réétudié, disséqué et tourné dans tous les sens, c'est le lambda calcul. C'est le modèle canonique pour la définition et la représentation de fonctions. Alors, effectivement, on pourrait faire des choses un peu plus compliquées que le lambda calcul, mais déjà, c'est une bonne base. Donc, il faut le prendre comme un exemple, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'étude des fonctions. Enfin, de la représentation des fonctions pour ce qu'on veut faire par la suite. Alors, le lambda calcul, rappel rapide, lambda calcul pur, rappel très rapide, c'est constitué juste de variables, d'une abstraction, donc le lambda x m, ça représenterait quoi en termes de fonctions ? C'est la définition de fonctions et l'application qui correspondrait à l'appel d'une fonction avec un argument. Selon le lambda calcul, il va venir équiper d'un certain nombre de règles de calcul. Donc, la première, qu'on appelle état réduction, c'est une règle qui a trait à ce qu'on appelle extensionnalité, qui revient à dire que deux fonctions sont équivalentes si elles ont le même effet. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. L'alpha conversion qui est une règle qui va dire que deux fonctions, enfin, deux lambda expressions sont équivalentes à un renommage près. Alors, encore une fois, là, je vais vite sur la chose parce que si on rentre vraiment dans les détails de la définition de ces deux règles-là, c'est un poil plus compliqué et beaucoup plus tatillant que ce que je dis là. Et puis, une troisième règle qui est celle qui va être un petit peu plus en vedette là maintenant, c'est la bêta réduction. La bêta réduction, c'est la règle de calcul pure et dure. C'est celle qui explique comment on applique un argument à une fonction. Et là, grosso modo, ce que ça dit, c'est qu'à une fonction lambda x m, on vient appliquer un argument e, qui peut être lui-même une lambda expression. C'est substituer dans m toutes les occurrences de x par e. Et encore une fois, normalement, la définition est beaucoup plus subtile que ce que je viens de dire. Donc là, on parle de lambda, le calcul pure et dure. Encore une fois, ça modélise juste les fonctions. Il n'y a pas de type primitif, il n'y a pas de constructeur, il n'y a rien. Ce qui veut dire d'ailleurs que si on voulait avoir ce genre de choses-là dans ce genre d'études-là, il faudrait simuler, ce qu'on appelle encoder des types primitifs, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le codage de church qui permet de représenter avec juste ça des entiers. Ou des bouletiens, ou des opérations bouletiennes, ainsi de suite. Mais là, ça devient assez tortueux. On pourrait se poser la question de, mais ce truc-là, c'est sympa, mais il ne faut que des fonctions à un seul argument. La plupart des fonctions qu'on manipule ont souvent plus d'un argument. En quoi, comment, ça peut arriver à les représenter toutes, et en quoi ça peut servir de modèle pour mener une étude ? On pourrait essayer de comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, par un principe qu'on appelle la curification, qu'on aurait pu appeler la Schoenfinkelification, en réalité. Puisque c'est un certain logicien qui s'appelle Moz Schoenfinkel, qu'il a mis en avant, qu'il a sorti, on va dire, en premier. Mais ça a été nommé du nom de Askel Curie, un autre logicien qui a emporté un petit peu la palme sur ce coup-là, même s'il lui-même disait à l'époque qu'il n'était pour rien. Là, je prends un exemple C Sharp d'une fonction toute bête, une fonction d'addition qui prend deux arguments entiers et qui retourne un entier. C'est assez simple. Cette fonction-là a deux arguments. Comment on pourrait faire pour la curifier ? Tout simplement en disant que c'est en réalité une fonction à un argument, x, qui va me retourner une fonction qui prendra un deuxième argument, y, et qui en fera la somme. Donc, du coup, effectivement, d'une fonction à un argument, on peut se ramener à une fonction à n-1 argument, qui elle-même est à n-1 argument, et ainsi de suite. Ça commence à être récursif. Et l'application de la chose, c'est que ma première fonction à un seul argument, étant elle-même une fonction, je peux l'affecter à une variable et puis utiliser cette variable derrière. Ça, c'est la notion de curification qui permet de dire que finalement, le lambda calcul va nous servir de modèle assez intéressant pour ce qu'on a à faire. Et puis, c'est bien, là, on a un calcul, on a des règles de calcul, mais en fait, quand on veut modéliser un langage, et là, en l'occurrence, c'est des fonctions de langage réel, eh bien, on veut aussi se poser la question de la sémantique de ce langage. La sémantique, c'est quoi ? C'est simplement donner un sens à des expressions syntaxiques dans un autre langage. C'est juste ça, finalement. C'est juste traduire, c'est expliquer dans un autre langage les expressions syntaxiques d'un premier langage. Donner un sens sémantique. C'est quelque chose qui peut être plus ou moins formel, qui peut être plus ou moins abstrait. Un manuel d'utilisation d'un langage, c'est déjà de la sémantique, puisque ça nous dit telle construction, elle fait ça. Telle construction fait ça. Alors, c'est intéressant quand on est développeur, mais quand on fait des langages, qu'on veut étudier les propriétés du langage, ce n'est pas forcément super pratique, parce que ce n'est peut-être pas suffisamment abstrait ou mathématique pour pouvoir prouver des choses. Donc, du coup, les gens qui étudient des langages sont préoccupés d'autres formes de sémantique plus formelles. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle la sémantique axiomatique. Incarné, peut-être que vous en avez entendu parler, par ce qu'on appelle la logique de Hoar, qui est grosso modo basé sur des prédicats et dit, si j'ai un certain prédicat vérifié avant une commande, je dois avoir tel prédicat vérifié après la dite commande. Tout simplement, ça explique ce genre de choses-là et ça m'a permis, dans un programme séquentiel, de vérifier un certain nombre d'invariants et de propriétés. Ce qu'on appelle la sémantique dénotationnelle. Alors, L, c'est une sémantique très formelle et très mathématique aussi, un peu plus concrète que la sémantique axiomatique, qui grosso modo dit, à toute construction du langage, à tout élément syntaxique du langage, je vais associer une fonction dans un certain domaine et cette fonction dans ce certain domaine va me donner le sens de l'expression. Alors, le truc le plus bateau, le plus stupide qui soit, c'est de dire, par exemple, si j'ai l'expression syntaxique 1 plus 2, c'est un truc qui va me construire une fonction qui va dire, je vais prendre la valeur de 1, la syntaxe sémantique, la valeur de 1 dans les entiers, la valeur de 2 dans les entiers, et j'en fais la somme. Et donc, la dénotation de 1 plus 2 dans mon domaine cible, c'est 3. Alors, évidemment, il faut l'imaginer appliquer à des choses beaucoup plus sophistiquées que cet exemple très 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 simple. Et puis, il y a un troisième type, une troisième façon de faire la sémantique, on l'appelle la sémantique opérationnelle, qui s'attache plus à essayer de décrire le processus de calcul dans notre langage. Alors, on parle souvent de machine abstraite. Alors, une machine abstraite, ça va être quelque chose qui prend un petit peu le langage de source comme langage de la machine en question. Et c'est quelque chose qui va être équipé de règles et qui va nous dire, ben voilà, de telle expression, je vais à telle expression, et je progresse comme ça dans le calcul, dans tel ordre, en faisant comme ci, comme ça. C'est vraiment une grosse connotation, effectivement, opérationnelle. Mais ça reste extrêmement formel, et c'est encore quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour prouver les choses, pour prouver les choses qui nous intéressent pour notre langage. Et par exemple, dans le cas de l'onde d'acalcul, il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant, c'est se préoccuper de la stratégie d'évaluation de notre langage. Là, pour l'instant, j'ai dit comment on le construit sans taxiculement, j'ai dit qu'il y avait une règle de calcul qui décrivait en quelque sorte l'application de fonctions, comment ça se passe, mais dans quel ordre on fait tout ça ? Je ne vais préciser nulle part. Alors, petit exemple, si je pose l'identité comme étant lambda x, x, tout simple, tout bête. Si je dis que j'ai une expression construite à partir de ça, alors je pose l'identité comme ça, parce que ça va faire une expression plus simple, si j'avais tout étalé, ce serait plus difficile à lire. Donc, si j'ai cette expression-là, identité de l'identité de lambda z, identité de z, et bien, dans ce truc-là, j'ai trois endroits où je peux appliquer ma bêta-réduction, où je peux faire un calcul. C'est ce qu'on appelle des reducible expressions, des redexes. Il y a trois endroits, ici, souligné. C'est trois endroits où je peux appliquer la règle. Du coup, je choisis laquelle. Je fais quoi ? Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie qu'on appelle la bêta-réduction complète, c'est la stratégie YOLO. C'est la stratégie qui dit, je tire au hasard, j'en prends une, j'applique. Ça fait partie de la définition du lambda calcul. Dans le cadre qui nous intéresse un peu plus d'études de langage plus concret, mais modélisé par du lambda calcul, il y a d'autres stratégies plus mécanisables qui apparaissent. On a, par exemple, ce qu'on appelle l'appel par nom. L'appel par nom, c'est quoi ? On va prendre le redex qui est le plus extérieur et le plus à gauche, sans descendre dans les abstractions, sans descendre dans les lambda x e. C'est une précision importante parce qu'il y a une autre stratégie plus forte, qu'on appelle la réduction normale, qui, elle, ne se pose pas cette deuxième limitation. on dit juste, je prends le redex le plus extérieur et le plus à gauche et j'y vais. Alors ça, ça donnerait quoi ? Typiquement, c'est toujours sur le même exemple. Le redex sur lequel je vais travailler en premier, c'est celui-là. Ce que vous avez souligné, c'est le plus extérieur et le plus à gauche. Et ça va se réduire en ça, en appliquant la bêta réduction, et je prends encore le plus extérieur et le plus à gauche, ce qui va se réduire en ça. Et là, j'ai une valeur. Je m'arrête parce que j'ai dit que je ne descendais pas dans les langues d'extraction. Non, ça s'arrête là. Alors, cette stratégie-là, qui consiste à dire, j'applique d'abord la fonction avant de réduire les arguments de la fonction. Eh bien, c'est une stratégie qui est appliquée dans un certain nombre de langages, comme Algol 60, Miranda, les IML, Kine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en connaît un ? Non ? Celui-là, vous le connaissez ? Askel ? Oui. Effectivement, il est un peu plus connu que tous les autres. Tous les autres, c'est des langages assez historiques et assez, comment dire, académiques. Askel, il est un peu plus utilisé, même dans l'industrie. Et même dans le cas d'Askel, c'est encore un peu plus particulier que l'appel par nom. C'est ce qu'on appelle de l'appel par nécessité, call by need, qui cherche un petit peu à optimiser pour essayer d'éviter de faire deux fois le même calcul sur les arguments. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche-là, de l'appel par nom, l'intérêt, c'est que si une expression a une valeur, on va arriver à la calculer quoi qu'il advienne. Typiquement, si un argument part en boucle, si l'argument d'une fonction part en boucle, je vais systématiquement avoir un calcul qui peut aboutir s'il doit aboutir. Typiquement, ça va permettre de faire des structures de données infinies, par exemple. C'est-à-dire quelque chose qui va calculer une première valeur d'une structure de données, puis qui va se suspendre son calcul jusqu'à ce qu'on ait besoin de la valeur suivante, et ainsi de suite. Typiquement, ce qu'on retrouve dans certains langages, comme les générateurs ou les streams, et ainsi de suite. Ça, Askel l'a nativement, on va dire. Après, il y a une autre stratégie, qui est l'appel par valeur. L'appel par valeur, c'est-à-dire que je prends le rédex le plus intérieur et le plus à gauche. Différents avec l'approche précédente. Et aussi, toujours sans descendre dans les abstractions. Alors, par exemple, toujours sur ma même expression, qu'est-ce que je vais prendre comme rédex ? Celui qui est souligné, parce que celui qui est à l'intérieur, je ne le prends pas vu qu'il est dans une lambda. Je le réduis. Et puis, je prends quel rédex ? Celui-ci, parce que celui qui est le plus intérieur. Et j'arrive au même résultat. Alors, qui c'est qui utilise ce genre de stratégie ? Eh bien, tous les autres langages. En fait, la plupart des langages utilisent ça, sauf ceux que j'ai cités précédemment. Et cette approche-là, c'est pas qu'elle soit plus naturelle, mais c'est qu'elle est venue plus naturellement pour certains implémentaires. C'est surtout aussi que, par rapport à la précédente stratégie, eh bien, elle, par contre, elle ne garantit pas qu'on va réussir à avoir un résultat quand on peut l'avoir. Des fois, ça va partir plus facilement en vrille et en boucle avec la stratégie. Par contre, c'est naturellement beaucoup plus facile à implémenter que l'appel pardon, qui nécessite tout un attirail technique pour arriver à faire ce qu'on veut. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'effectivement, on va se préoccuper un petit peu de la mécanique de notre langage, de notre système d'appel de fonctions. C'est important parce que les résultats ne vont pas être les mêmes et ça va être impactant pour la mise en œuvre derrière. Comme je viens de vous le dire, ça, c'est beaucoup plus facile à implémenter que l'appel pardon. Il se trouve que, coup de bol, il y a un type qui s'appelle Gordon Potkin, qui a sorti un autre papier célèbre en 1974, qui conclut qu'on peut facilement simuler l'appel pardon en appel par valeur et l'appel par valeur en appel par nom. Ça tombe très très bien. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans la plupart des langages, on arrive à avoir des streams, c'est-à-dire des structures de données infinies ou des générateurs, alors que ce n'est pas à ce qu'elle veut. C'est parce que justement, il y a cette équivalence-là et qui permet de faire des choses, qui permet de faire des simulations et d'arriver au résultat qu'on veut. Qui connaît OCaml ? Tiens, tu connais OCaml ? Ah ouais, un peu, j'espère qu'il y en a un peu plus. Alors, OCaml, pourquoi toutes ces études sémantiques, pourquoi se poser cette question sur les ordres d'évaluation, comment ça marche et où on va ? Eh bien, en fait, ça peut avoir un intérêt extrêmement concret, en réalité. Alors, OCaml, c'est quoi ? OCaml, c'est un dialecte d'un langage qui s'appelle ML. ML, ça veut dire « meta-language ». C'était le méta-langage d'un prouveur de théorème fait à Edimbourg, il y a longtemps, qui s'est avéré être un langage extrêmement sympa pour, finalement, pour programmer. Ce langage ML a été normalisé et puis, il a été très étudié. Et il y a des gens de l'INRIA, les trois en question, Cousineau, Curiel et Moni, qui ont défini une sémantique opérationnelle du lambda-calcul et de ML, extrêmement abstraite, basée sur la théorie des catégories, d'accord ? C'est particulièrement des cartésains de closet catégories. Donc, c'est extrêmement abstrait. Ils en ont déduit la notion de combinateur catégorique. Et ce truc vachement abstrait, ça a trouvé une traduction immédiate, enfin immédiate, quasi immédiate, et c'est ce papier qui le présente, dans ce qu'on appelle la catégorical abstract machine, CAM, et donc CAMEL, c'est le catégorical abstract machine language, qui a permis une première implémentation de ML faite à l'INRIA, et qui s'appelait CAMEL. Quelques années plus tard, il y a un autre gars de l'INRIA, toujours le même centre de recherche, qui a fait une variation de cette implémentation-là, qui s'appelle ZINC, qui en réalité a donné une première version de ce qu'on a appelé CAMEL light, et puis par la suite au CAMEL, objectif CAMEL. Et là, même motif d'impunition, ce gars-là, il s'est posé des questions, il s'est dit, moi je voudrais avoir telle et telle et telle propriété, comment je pourrais faire ? Et il a réfléchi à partir d'un truc qui s'appelle la machine abstraite de Crivine, qui est un moyen de décrire la sémantique opérationnelle de l'appel par nom, dont je parlais tout à l'heure, la bricoler pour l'adapter à l'appel par valeur, dont je parlais tout à l'heure, et arriver à faire quelque chose de sympa, et comme il dit, d'économique, de portable, et ainsi de suite. Et ça a mené à un résultat concret, qui est une machine abstraite, et un processus de compilation, voilà, et aujourd'hui, OCaml qui est utilisé à droite à gauche aussi, même si apparemment, il n'est pas très très connu dans l'assistance. Bon, petite pause, respiration, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de théories, donc comme c'est un petit paysage du pays désert en haut de Val d'Isère, et on continue avec un passage à la pratique. Donc maintenant, qu'on s'est posé toutes ces questions sur dans quel ordre on fait les choses, quelles sont les propriétés, quand est-ce que ça s'arrête, pourquoi je fais des choses dans cet ordre, et ainsi de suite, et où j'ai des billes pour pouvoir faire l'implémentation, on va pouvoir passer à l'implémentation elle-même. La compilation, c'est quoi ? La compilation, c'est rien d'autre qu'une sorte de sémantique formelle. Tout à l'heure, je vais parler de sémantique formelle, c'est une déclinaison de la sémantique formelle finalement, parce qu'on va traduire des constructions syntaxiques d'un langage dans un autre langage, le langage machine. Sachant que cette machine, ça peut être aussi bien si ça veut avancer, si ça ne veut pas avancer, je vais le faire avec ça. Ça peut être aussi bien une machine virtuelle, comme la JVM, ou la CLI de .NET, ou une machine concrète, comme un processeur X86, ARM, Spark, et autres. Ce qu'on va faire, c'est traduire nos constructions syntaxiques dans un langage qui est constitué par une instruction set architecture, l'ISA, donc le langage de la machine. Donc ça, c'est les contraintes, c'est la cible qu'on va avoir, mais ça reste quand même de la sémantique, d'une certaine façon. Cette instruction set architecture, quand on parle de notre problème du moment, c'est-à-dire des fonctions, on va surtout se préoccuper d'instructions comme Jump, alors un saut inconditionnel à une adresse, ou quelque chose du type call return, quelque chose qui va aussi faire un saut inconditionnel, mais qui va se poser un petit peu la question de se rappeler que peut-être à un moment, il faudra revenir ici. Et à partir de ça, essayer de faire quelque chose. Alors, on va commencer simple avec ma fonction d'addition tout à l'heure. Ici, ici, défini en F Sharp. Alors, F Sharp, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent F Sharp, personne ne connaît F Sharp ? Mon Dieu ! C Sharp, vous connaissez C Sharp ? Java ? C ? Ça va. F Sharp, c'est un dialecte, encore une fois, c'est un dérivé d'Occamel qui se compile dans l'environnement de .NET, de Microsoft. Et C Sharp, juste après, c'est exactement la même fonction d'addition, qui fait exactement la même chose, mais exprimée en C Sharp. Donc, c'est plus proche de C, Java, et ainsi de suite. En plus, là, je triche un peu parce que la première, du coup, vous ne le voyez pas forcément, mais la première version, celle en F Sharp, elle est curifiée, la deuxième ne l'est pas. Mais bon, détail, peu importe. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à compiler, pour exprimer, pour arriver à faire fonctionner une fonction de ce type-là ? Il nous faut être capable de passer des arguments à la fonction, donc par exemple, ici, les XY, c'est notre affaire. Il nous faut quelque chose pour les variables locales, qu'elles soient scalaires, c'est-à-dire des entiers, des flottants, et ainsi de suite, des tableaux, des structures, et ainsi de suite. Il faut des zones de stockage, on va dire. il nous faut quelque chose pour le résultat de calcul intermédiaire, par exemple, ici, X plus Y, au fur et à mesure que je calcule, il faut que je mette mes choses de côté. Et puis, tant qu'à faire, puisqu'on est en train de parler d'une fonction, que cette fonction, elle peut être invoquée de plusieurs endroits, il faut savoir où est-ce qu'il faut que je revienne. Il nous faut le point de retour, l'adresse de retour. Cet ensemble d'informations, ça va s'appeler un enregistrement d'activation, à l'activation de la fonction. Alors, en anglais, on dirait activation frame ou activation record. Est-ce que quelqu'un a pensé au mot pile, là, immédiatement ? Non ? Ça va, c'est bon. Parce que la pile, ou stack, pour les anglophiles, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Par exemple, si je prends le cas du vénérable langage Fortran. Vous connaissez Fortran ? De nom ? Oui, mais de nom, effectivement, parce qu'utiliser Fortran aujourd'hui, c'est quand même... Il faut faire du calcul scientifique, et qu'il y a encore. Fortran, c'est un langage de 1957, donc créé par un autre grand monsieur, John Bacchus. Ça veut dire formula translator, en fait, donc ça pose bien ce que ça veut dire, c'était fait pour traduire des formules mathématiques dans une machine concrète, et c'est qu'en 66, avec Fortran 66, qu'on a eu la notion de subroutine ou function. Avant, il n'y en avait pas. Déjà. Alors, pourquoi il n'y en avait pas avant ? Parce que probablement, il n'y avait pas non plus des instructions sur les processeurs pour pouvoir les implémenter correctement, dit-on. et à cette époque-là, le fameux enregistrement de l'activation dont je viens de vous parler, il était statique, alloué à côté de la fonction. Il y avait le code de la fonction et puis il y avait l'espace pour tout ce que je vous ai dit là. statique. Alors, forcément, quelque part, ça peut poser un problème parce que si j'ai plusieurs instances de la même fonction dans le même fil d'exécution, je suis mal. J'ai qu'une seule zone statique, voilà, une instance de la fonction et puis un peu plus loin, j'ai une instance de la même fonction et ça écrabouille tout ce que j'avais dans la zone qui correspondait à cette fonction-là et on ne s'en sort pas. Et ce cas de multiples instances d'une même fonction, c'est typiquement un cas de récursivité. Particulièrement. Et la récursivité, elle est apparue, elle a commencé à apparaître dans Fortranc en 77, en fait, en l'occurrence, Fortranc en 77, c'est-à-dire en 78, et seulement supportée par certains compilateurs Fortranc. Et ce n'est qu'en 1992, avec un standard ANSI qu'on a eu le mot-clé récursive et la possibilité d'avoir des fonctions récursives en Fortranc. Bon d'accord, OK, Lisp faisait ça depuis 58, C le faisait depuis les années 70, soit, mais voilà, Fortranc a un langage particulièrement utilisé dans le monde du calcul scientifique. Donc, ça veut dire qu'on peut s'en passer dans une certaine mesure, même si c'est un peu compliqué. Donc, la récursivité, c'est celle qui nous pose problème pour faire ça. La récursivité est simple, d'abord, pour commencer. Donc, c'est quoi ? C'est avoir une fonction qui définit avec un cas de base ou un cas d'arrêt et puis un cas général qui est défini au rang n à partir du rang n-1. Donc, forcément, la fonction va s'appeler elle-même. Donc, il va y avoir plusieurs instances, plusieurs activations de la même fonction dans le même fil d'exécution. Alors, par exemple, en F sharp, encore une fois, le bon gros classique, la factorielle, exprimée récursivement, où on dit, ben voilà, si mon argument, c'est 0, la valeur en retour, ça va être 1 et puis si mon argument, c'est quelque chose, eh bien, ça va être ce quelque chose multiplié par factoriel de ce quelque chose moins 1. Définition récursive de la factorielle. Donc, un F sharp et un C sharp, ça donnerait ça. Alors, vous allez voir pourquoi il y a systématiquement F sharp et C sharp qui se côtoient. Bon, d'abord, parce que j'ai le secret et le secret espoir que vous comprendrez peut-être plus facilement C sharp que F sharp. ça, voilà. ça, c'est un case. C'est rien d'autre qu'un case. Et, il y a la récursivité simple et puis on peut avoir des récursivités un tout petit peu plus alambiquées, donc mutuelles, où là, on va avoir plusieurs fonctions récursives qui vont se définir mutuellement l'une l'autre. Alors, par exemple, là, j'ai qu'un exemple F sharp mais il devrait être assez parlant, on va dire. Si je veux définir les fonctions isEven et isOdd, je peux dire que la fonction isEven va me dire si c'est zéro, oui, c'est even. Et puis, si c'est quelque chose d'autre, j'en suis pas sûr mais je vais demander à isOdd de me dire si mon quelque chose moins un, il est odd. Et odd, il va dire quoi ? Il va dire si mon argument c'est un, oui, c'est odd. et si c'est pas un, je vais quand même demander à isEven de me dire si mon argument moins un, c'est even. Et ainsi de suite. Elles vont s'appeler mutuellement pour dire au fait, dis-moi un, non, mais toi, dis-moi et ainsi de suite. Alors, c'est effectivement pas la façon la plus efficace de faire du, voilà, de faire ça. Je vous le concède. Un modulo aurait fait quand même largement plus l'affaire mais par contre, ça aurait pas été vraiment très mutuellement récursif. moins sympathique pour mon exemple. Mise en oeuvre de la récursivité. Alors, mise en oeuvre, mise en oeuvre, on a plusieurs instances d'une même fonction. On a un enregistrement d'activation, encore une fois, l'ensemble des données dont j'ai besoin pour pouvoir instancier ma fonction, faire fonctionner ma fonction, qui est créée, qui est créée, à l'activation de la fonction et qui est récupérable à sa désactivation. Et là, effectivement, en général, immédiatement, un truc qui vient à l'esprit, c'est de dire, oui, je vais utiliser une pile parce que je vais empiler un enregistrement d'activation, puis une autre, et puis là, je n'en ai plus besoin, je le dépile. En fait, je les récupère de façon relativement gratos. Et il se trouve que, tout à l'heure, je vous ai dit, compiler, c'est traduire dans une instruction de cette architecture et que les gens qui faisaient des processeurs se sont dit, tiens, ça serait sympa si on avait un truc pour gérer une pile pour pouvoir faire ça. Donc, du coup, tout matchait bien. C'est pas mal basé sur les piles. Concrètement, ça fonctionne comment ? J'ai une fonction main, en fait, j'ai un main qui a son propre enregistrement d'activation, d'ailleurs. Et, eh bien, je vais appeler factoriel, par exemple, avec un argument de 2. Donc, on voit bien dans notre enregistrement d'activation qu'on a l'argument qui vaut 2. On a une adresse de retour qui est main. Je veux revenir à main. Zone temporaire qui, pour l'instant, n'est pas allouée, enfin, n'est pas remplie. Et puis, fact de 2, va devoir, pour réussir son calcul, appeler fact de 1 parce que, eh bien, oui, je ne suis pas arrivé sur mon cas de base. Donc, j'appelle fact de 1. Donc, j'empile un enregistrement d'activation avec, pour argument 1 et, comme adresse de retour, non plus main, les fact, parce qu'il faut que je relienne en fact, et toujours rien comme temporaire. Et puis, ça va devoir appeler fact de 0 qui fait, ah, mais tiens, je suis sur mon cas de base. Chouette. Donc, du coup, je vais pouvoir faire mon calcul. Je retourne 1. Mon résultat, ça sera 1. Et ça va être repropagé vers le haut. Et comme on sort de l'activation de fact de 0, eh bien, je dépile, je récupère et j'arrive sur fact de 1 qui dit, ah, mais tiens, mon résultat, c'est 1. OK. Hop, je remonte, je passe à mon voisin, je remonte. Ah, ben là, tiens, tant qu'à faire, je multiplie par mon n, ça fait 2. Et puis, il faut que je remonte dans main. Ah, très bien, je remonte dans main. Et puis, ça dépile pas, si ça dépile. Et voilà, je suis dans mon main et j'ai mon résultat qui est remonté qui vaut 2. Donc, on voit bien qu'on empile et on récupère en repartant. Alors, ouais, le pile, c'est bien, mais il y a des gens qui se sont dit, tiens, on pourrait faire autrement. Et ouais, alors, c'est pas courant, mais il y a des gens qui se sont posé la question et se sont dit, on pourrait faire autrement. Les gens qui ont fait, alors, je parlais tout à l'heure de ML, le fameux métalangage du prouveur de théorème LCF qui a donné au KML et ainsi de suite, standard ML, il y a eu une implémentation de standard ML qui était faite, standard ML of New Jersey, faite par Andrew Apple et David McQueen. Et eux, ils se sont dit, les propriétés de notre langage sont un peu différentes de celles des autres. C'est-à-dire, nous, on a un langage, on a énormément de fonctions d'ordre supérieur, on a un processus de compilation basé sur des continuations, on a plein de choses et en fait, la pile, c'est pas mal mais on a tellement de cas particuliers à côté qui nous embêtent avec la pile qu'allons-y gaiement, on laisse tomber la pile, on alloue tout sur le tas. Systématiquement. Donc, les enregistrements de l'activation, ils ne sont pas alloués dans une pile comme ça et dépilés, ils sont juste alloués dans le tas. Et si c'est alloué dans le tas, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il va falloir la récupérer. Et eux, ils se sont dit, c'est pas grave, on a un garbage collector. Donc, ça va nous récupérer et je récupère en ressortant et c'est immédiat, c'est gratos. Eux, ils disent, j'alloue, j'alloue, puis ça sera bien récupéré à un moment. Et ils ne l'ont pas fait de façon arbitraire. Ils se sont posé des questions avant. Encore une fois, sémantique, au début du talk, propriété du langage, où est-ce qu'on va et est-ce que le coût d'un garbage collector, est-ce que le jeu envoie la chandelle ? Et eux, ils ont dit, dans notre cas précis, oui, le jeu envoie la chandelle. Alors, ok, c'est anecdotique, j'ai envie de dire, sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'il existe une implémentation de Python qui s'appelle Stackless Python, Python, qui fait un peu la même chose. Bon, des bonnes raisons. Donc, voilà, quand je disais que c'est comme les antibiotiques, la pile, il se trouve que oui, c'est pratique, c'est peut-être ce qui, dans l'évaluation, la stratégie d'appel par valeur, et ainsi de suite, est le plus adapté. Mais bon, il ne faut pas non plus avoir des oeillères. Et puis, il y a aussi une évolution de l'architecture des machines. Alors, des architectures, il y en a eu pas mal au fil du temps. Il y a eu des processeurs à accumulateurs. C'est quoi un processeur à accumulateur ? C'est assez vieux. Il y a un registre qui fait tout. Il y a un registre dans notre processeur qui sert à faire tous les calculs. C'est notre goulot d'étranglement, on fait tout dessus. Éventuellement, il y a deux, trois autres registres avec des utilisations un peu ciblées comme des registres d'index ou des choses comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup et tout passe par là. Tout passe par les communications mémoire-registre. Alors, c'est vieux. C'est vraiment, ça se fait évidemment plus du tout. On est passé à des architectures avec des registres un peu plus généreux, c'est-à-dire un peu plus de registres et qui sert à faire un peu tout. Un peu index, un peu zone de calcul et on s'y suit. Il y a eu un petit intermède aussi intéressant avec des machines dites à piles. Alors, quand je dis pile, ce n'est pas la pile dont je parlais avant. C'est une pile qui remplace les registres. C'est que, voilà, les registres sont, en fait, on empile des choses au lieu de mettre dans des registres. Et on dépile des choses, c'est un peu comme les calculatrices HP il y a très longtemps. Et un autre truc aussi qui s'appelle les processeurs langage où on s'était dit tiens, ça serait fun si on faisait une instruction de cette architecture qui soit de vachement haut niveau et qui ressemble vachement au langage qu'on a implémenté. Bon, ça, autant dire que on va le zapper de suite parce que ça a été un échec retentissant. On va juste garder les machines à piles. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, tout à l'heure, je vais vous citer la JVM. La JVM, qu'on pourrait considérer comme un processeur d'une certaine façon, c'est une machine à piles dans ce sens-là. Ce n'est pas un truc avec des registres, c'est un truc avec une pile pour les arguments. Et puis, il y a ce qui est venu un peu plus tard, c'est les risques. Les Reduced Instruction Set Computers. C'est encore une généralisation des architectures à registres généraux. C'est un truc qui a été pensé par David Patterson, qui est un chercheur de Berkeley qui a fait des études statistiques sur des langages, combien il y a de paramètres aux fonctions en moyenne, combien d'instructions sont utilisées, dans quel cas, dans les compilateurs, et ainsi de suite. Il est arrivé à une conclusion et ça a donné l'avènement de toute une série de processeurs comme les DEC Alpha, IBM Power, Spark, dans les années 80 et après. Et aujourd'hui, les ARM qu'on a un petit peu partout, le fameux et overhyped M1 de nos amis d'Apple qui est un dérivé d'ARM aussi, c'est du risque, et puis une architecture libre, l'architecture RISC5 que certains fondeurs reprennent pour faire des processeurs ARM. Donc ça, c'est le truc qui est à l'avant. Donc effectivement, là-dedans, j'ai de l'ARM et vous avez probablement tous un ARM pas loin de vous. Qu'est-ce que ça a comme propriété des RISC ? C'est un style d'architecture où on a moins d'instructions et qui sont beaucoup plus élémentaires. Au lieu d'avoir des monstros d'instructions comme on le faisait dans les années 70, 80 ou avant qui faisaient un peu tout et de café, là, c'est toujours cantonné à des petites tâches très simples et il n'y en a pas beaucoup. Même, par exemple, tout ce qui est passage d'enregistre en mémoire et mémoire en registre, c'est une instruction à part entière. Ce n'est pas un truc qui fait tout à la fois. Ce qu'on appelle des architectures loadstores. Et puis, il y a beaucoup plus de registres généraux parce que du coup, comme l'ISA, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile à décoller et tout le budget de transistors qu'on mettait dans des trucs incroyables pour arriver à faire fonctionner nos processeurs, on peut les utiliser à autre chose. Par exemple, les utiliser à faire plus de registres ou des plus gros caches et ainsi de suite. Et ça, ça nous amène à responsabiliser beaucoup plus le compilateur parce que du coup, effectivement, comme il y a plein de trucs qui ne sont plus fournis par l'ISA du processeur, le compilateur va devoir savoir comment combiner tout ça pour arriver à ses fins. Mais ça ouvre aussi la porte énormément d'optimisation parce que le compilateur est un peu moins bête que le proc. Non, ce n'est pas ça, mais il connaît son langage. Donc, il sait où est-ce qu'il peut jouer, il sait quelle variable il peut ajuster. Alors, pour donner quelques petites idées d'optimisation, il y a le truc, mais bateau, c'est les fonctions feuilles. C'est-à-dire que dans notre graphe d'appel de fonctions, tout à fait en bas, il y a des fonctions qui n'appellent personne, qui n'appellent pas d'autres fonctions. Elles ne sont pas récursives, elles sont toutes bêtes. Et ces fonctions-là, eh bien, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, dans la mesure où on met pas mal de choses dans des registres, où l'adresse de retour est dans un registre, où les arguments de la fonction, on peut les passer dans des registres parce qu'on en a plein, bah du coup, mon enregistrement d'activation, il n'est plus dans la pile, il est dans les registres. Et donc du coup, j'ai plus besoin d'allouer dans la pile. Donc du coup, je me fais de l'économie de trafic mémoire. Donc quand je disais que la pile, c'est pas forcément automatique, voilà, c'est qu'on essaye d'éviter de l'utiliser quand on peut, pour optimiser. C'est toujours ça de gagné. Après, toujours dans l'idée d'essayer de pas louer des choses, on peut faire de l'allocation de registres interprocédure parce que c'est vrai que les registres, ils sont un petit peu limités en quantité, on en a beaucoup maintenant, jusqu'à 32, voire 64, mais on n'en a pas une quantité infinie. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de, ouais, est-ce que quand même, je n'aurais pas besoin d'en stocker en mémoire ? Mais si je me débrouille bien et que je fais de l'allocation interprocédure de registres, peut-être que j'arriverai à me passer de stocker des choses en mémoire. Si j'ai des données trop grosses qui ne rentrent pas dans un registre, ben vas-y, j'éclate sur plusieurs registres si je peux. Enfin bon, et j'en passe des meilleurs. Il y a plein d'astuces comme ça, mais le but du jeu étant de dire que je fais le moins de trafic possible avec la mémoire et du coup, si je peux, je n'alloue pas de choses sur la pièce. Une autre grosse optimisation qu'on pourrait faire, c'est celle de l'appel terminal. C'est dans le cas où la dernière action d'une fonction, c'est un appel de fonction. C'est la dernière chose qu'on fait. On ne va pas faire un calcul derrière l'appel de fonction, on fait l'appel de fonction basta. Par exemple, je reprends ma fonction factorielle avec la classique astuce de l'accumulateur pour rendre ma fonction factorielle récursive terminale. Et on voit clairement que ce soit en f-sharp ou en c-sharp que la dernière chose qui est faite par cette fonction, c'est soit de retourner le résultat, c'est le cas de base, le cas d'arrêt, soit dans le cas général, d'appeler une autre fonction. Et l'astuce, c'est qu'on appelle une autre fonction, mais comme on est dans une stratégie d'appel par valeur, c'est les arguments de la fonction qui sont évalués en premier. Donc, on calcule d'abord le n de fois accumulateur qu'on va passer, on calcule le n-1 qu'on va passer, donc ça, c'est fait. Et la dernière chose que je fais, c'est appeler fact et récursive. En tout cas, l'étude de la sémence du langage et l'ordre dans laquelle est faite, ce n'est pas forcément inutile. Ça permet de voir venir les choses. Donc la dernière chose qu'on fait, c'est d'appeler une fonction. et puisqu'il ne restera plus rien à faire au retour de la fonction, ce qui serait chouette, c'est de réutiliser l'enregistrement d'activation de la fonction courante. Ça ferait gagner quand même pas mal d'espace, encore une fois, essayer d'éviter d'allouer, si je peux. Chouette. Après, j'ai un autre argument, il est un peu plus bidon, c'était celui d'un appel plus rapide, entre un jump et un call, parce qu'effectivement, un appel récursif terminal, on peut le compiler, on va le voir avec un saut, plutôt qu'un call return. C'est un peu bidon parce que les deux sont assez proches. Et ce qui profite de ça, c'est des styles de programmation qui sont très programmation fonctionnelle. Ça ne profite pas forcément à tout le monde. Donc, c'est quand même adapter un certain style de programmation. Le style par continuation ou évidemment la récursifilité terminale qui en profite aussi énormément. Alors, quelle tête ça a ? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, mon main, mais mon main qui va appeler factoriel. Alors là, qui appelle factoriel de 1 et de 2, 1, c'est l'accumulateur, 2, c'est le truc que je veux calculer. Donc, voilà, j'ai mes deux arguments. L'adresse de retour, c'est mail. Et là, ce truc-là, il n'est pas arrivé au cas d'arrêt, donc il va rappeler fact. Et ouais, mais je ne réalloue pas. Je reprends. Je reprends, je change juste les arguments et je dis, l'adresse de retour, c'est toujours le même. Toujours mail. Et temp, c'est ce que je viens de calculer et que je vais passer au suivant. Et puis, ça nécessite d'appeler fact de 2 et de 1. Je l'appelle, je change juste les arguments et l'adresse de retour, c'est toujours mail. Voilà, et je fais mon calcul, c'est 2. Et puis, ça nécessite d'appeler fact de 2 et de 0. Et j'ai toujours les arguments, c'est toujours mail. Tout va bien. Et là, j'ai terminé et pam, forcément, je remonte directement à mail. Je ne remonte pas toute la chaîne, je saute directement à mail et je n'ai consommé qu'un enregistrement d'activation pour, voilà, je n'ai alloué pour plein d'appels. Pour n'appels, je n'ai qu'un seul. Je viens d'avoir n. Donc, c'est extrêmement pratique dans ce cadre-là. Voilà, c'est un petit peu difficile à lire. Ça, c'est du code généré. Je vous le disais tout à l'heure systématiquement, Fsharp, Csharp, c'est du code généré pour mes deux exemples. Alors, la seule chose qu'il faut retenir là-dedans, c'est ça. C'est qu'en Csharp, eh bien, notre ami Csharp, notre combinateur Csharp, il n'est pas gentil avec nous et il ne nous fait pas l'optimisation que je viens de vous présenter. Il dit, mais ouais, c'est terminal, je m'en fous, je fais un call. Alors que Fsharp, lui, langage fonctionnel qui tire partie de ça, il dit, je réalise pas. Je fais le fameux BRS, IN00, c'est quoi ? C'est un jump. Je saute au début et hop, je repars. en gros, il a traduit un appel récursif terminal en boucle. C'est une simple boucle. Si on avait fait une boucle fort, on l'aurait codé comme ça. OK ? Donc, le compilo a quand même vachement d'importance et puis, chaque compilo fait des choses en fonction de l'intérêt qu'on va avoir derrière par rapport au langage. Fsharp étant impératif plus que fonctionnel, on a moins tendance à faire de la récursivité et ainsi de suite. Donc, finalement, on s'en fout un peu. Alors, comment rebondir si en étant Fsharp et qu'il n'est pas sympa avec nous ? Dans d'autres situations, on a besoin de ça. On va utiliser un trampoline. Alors, un trampoline, le principe du trampoline, c'est de retourner une valeur qui va exprimer soit un reste à faire de calcul, soit un résultat. Et puis, dans une boucle, on revient à mon histoire de boucle, on va invoquer le reste à faire ou retourner le résultat. Alors, quelle tête ça a ? Un trampoline. D'abord, il me faut une structure de données qui représente le où. Le où, j'ai une interface et puis, j'ai dit l'interface et le rec avec une méthode run, on en reparle juste après. Et ce machin-là, c'est décliné en deux possibilités. C'est soit un return, c'est retourner une valeur, soit un suspend, je vais retourner un 5, c'est-à-dire une fonction à zéro argument, c'est une façon de suspendre effectivement un calcul. Appel par valeur, appel par nom, suspension de calcul. Gordon-Potkin, équivalence entre les deux, elle est là, l'équivalence. C'est le fait de dire j'ai une fonction qui ne prend pas d'argument et qui retient le calcul avant qu'on le fasse. J'ai ce truc qui exprime mes deux cas et puis je vais réécrire ma fonction trampoline récursif terminal mais avec ça. C'est lourd dingue par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est beaucoup plus lourd dingue. C'est exactement le même algo mais dans un cas, on fait, on alloue un return et puis on va retourner un return dans le cas de base et dans le cas général, au lieu de rappeler récursivement, on retourne un machin qui dit qu'il faudra rappeler fact comme ça. Vous voyez ? La petite différence. Et donc du coup, dans le cas du trampoline, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler fact trampoline et notre fameux run. Et le run, c'est quoi ? Le run, c'est une boucle. C'est une boucle qui va dire si j'ai un return, tiens, c'est terminé. Voilà la valeur. Si c'est un suspend, hop, il y a encore du boulot. File-moi le thunc. C'est-à-dire le reste à faire. Que je l'appelle. Et on repart pour un tour. Voilà ce qu'on appelle un trampoline. Alors ça, c'était une astuce d'implémentation des compilateurs Lisp tout à fait au début quand Lisp était traduit en C. Ils utilisaient ce genre d'astuce pour faire de la récursivité terminale. Donc ça, effectivement, ça permet de désallouer. C'est beaucoup moins bien que ce que je vous ai fait voir avant fait par Sechat. C'est très nettement moins bien. Mais ça le fait. Et d'ailleurs, quelque part, peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait vous rappeler ce qui est une event loop dans des choses comme Node.js, par exemple, ou la notion de thunc en React. Voilà, c'est un peu l'idée sous-jacente. Node.js, c'est un peu ça porté... Voilà. Bon, j'en termine parce que là, je suis au bout et que je suis mal. Les choses dont j'aurais voulu vous parler et dont je ne pourrais pas vous parler, c'est les fonctions d'ordre supérieur, les continuations du premier ordre, l'éco-routine, tout ça, ça procède de ce qu'on vient de raconter. Ça va dans la continuité. Et plein d'autres choses. Des ressources qui m'ont aidé à faire ce talk, c'est ce bouquin d'Android Apple, le gars qui a fait Standard ML of New Jersey, qui est vachement abordable et qui reprend tout. C'est vachement plus abordable que le Dragon Book de compilation. Ça, Computer Organization and Design fait par M. Patterson, le gars qui a inventé le risque. Excellent. Et c'est tout à fait abordable. Et on apprend énormément de choses dedans. Ça, c'est un peu plus dur. Bon, je passerai sous silence. Typing in programming language, ça parle de sémantique. Je vous invite aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'implémentation d'Ockamel Lite faite par Xavier Leroy, le fameux Zink Experiment. Ce truc-là, même si c'est un rapport de 90 pages, même si vous ne le lisez pas, juste regardez-le en diagonale, vous allez voir ce que c'est que faire le grand écart, parler de sémantique, parler de code machine, parler de toutes ces choses-là. C'est super intéressant. Et puis évidemment, Wikipédia, parce que quand même, il faut que je leur fasse un petit merci, parce qu'ils m'ont quand même aidé aussi sur un certain nombre de notions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura ouvert l'appétit. Voilà. Merci. Merci.